Bonjour et bienvenue sur Le Grand Manqué, l'émission qui te parle de littérature, de cinéma, de séries, de jeux et j'en passe à travers le prisme de la culture indépendante et du mauvais genre. Aujourd'hui on va parler d'un thème d'actualité, la rentrée. La fin des vacances, des farinantes en tout genre, tout ça pour retrouver les pans de l'école avec enthousiasme. Après j'ai détesté l'école tout le long de ma scolarité, mais c'est un thème qui m'a toujours beaucoup attirée de par l'univers clos d'une école où sont obligés de se rendre des milliers d'élèves chaque jour qui vont chercher souvent comment s'occuper autrement. L'école est aussi lieu de découvertes, d'expérimentations et de recherches de soi et de son devenir. Une matière riche donc pour raconter des histoires, comme par exemple celle des étudiants en poète avant l'heure et c'est évidemment l'occasion de parler des sororités et fraternités où des jeunes gens vivent selon des règles écrites par des adolescents en manque de divertissement. Les écarts et excentricité de celles-ci nous dévoilent alors le malaise du passage de l'enfance à l'âge adulte, sujet ô combien riche à développer. Pour approfondir le sujet, je vous propose une sélection de films, séries, romans et BD, trop peu connus à mon goût et qui méritent, je crois, toute votre attention. On commence par la sélection cinéma et le sublime l'heure de la sortie de Sébastien Marnier sorti en 2018 qui raconte l'histoire de Pierre Hoffmann, un professeur de français venu remplacer dans une classe de surdoués un professeur qui a tenté de se défenestrer devant eux. En plus de la situation délicate liée à son nouveau poste, le professeur se voit testé par ses élèves qui attendent de lui l'excellence. D'autre part, il va constater une attitude étrange et commune à certains de ses élèves et va par hasard découvrir leur sombre secret. Parler d'adolescence au cinéma est évidemment complexe, notamment à cause du regard adulte du réalisateur sur l'adolescence. Mais Sébastien Marnier renverse ici la tendance, ou plutôt l'ajuste, puisque c'est en grande partie par le regard perturbé du professeur adulte que nous allons découvrir ces adolescents, expliquant ainsi la maladresse, la difficulté de compréhension de l'adolescence à travers la vision d'un adulte. L'amour du cinéma de Carpenter de Sébastien Marnier se révèle dans sa caméra, donnant un angle et une vision étrange, voire horrifique, des dessins de ses protagonistes, magnifié par une bande-son signée zombie-zombie, emboutante et perturbante. On continue avec Knives and Skin de Jennifer Rieder, sorti en 2019, où on va suivre le quotidien de lycéens à l'occasion de la disparition de l'une d'entre eux. Cet événement va bouleverser l'équilibre de l'établissement, autant psychologique que mystique. La peur de disparaître ou de voir ses proches faire d'eux-mêmes va s'installer, comme pour illustrer la peur de grandir et de sortir de sa petite ville, de l'Illinois dans le cas du film, où l'on connaît chaque recoin. Là encore, l'image est sublime, mêlant des jeux de couleurs à la West Anderson, aux situations magiques et grandiloquentes de Greg Araki. Une sorte de Twin Peaks complètement pop et coloré, vouloir décrire sur les petites villes où il ne se passe rien, et où il y a pourtant tant à raconter. La thématique de l'école et du campus a été moult fois reprise par le cinéma d'horreur, jouant facilement avec les nombreux recoins où surprendre l'adolescent, bien souvent adolescente, et aventure alcoolisée où les étudiants deviennent proies plus aisément. C'est dans ce contexte-là que Né Happy Birthday, réalisé par Christopher London et sorti en 2017, où l'on suit trie une étudiante membre des CAPA, et une sororité cotée. Elle se réveille le jour de son anniversaire dans la chambre d'un étudiant qui l'a hébergée après la grosse cuite qu'elle a prise la veille. Elle va le repousser violemment et être globalement désagréable avec tous ceux qui croient son quotidien. Mais le soir, elle se fait sauvagement assassiner. Puis se réveille dans le lit du jeune homme de la veille. Bloquée dans une boucle temporelle, elle va essayer de comprendre quoi changer pour éviter sa sombre destinée. On retrouve dans ce film toute la culture d'image du campus aux Etats-Unis, avec la belle blonde sortie d'une sororité cotée, le geek qui tente de l'aider malgré son mépris, les soirées alcoolisées gargantulasques, mais cette fois-ci avec un scénario bien ficelé mêlant slasher et voyage dans le temps habilement. Mais toujours pas de quoi nous donner envie de retourner à l'école ici. On règle dans la même thématique, mais on change de format avec la série Sweet Vicious, réalisée par Jean-Ferkington Robinson et diffusée en 2016. Dans celle-ci, nous retrouvons également une jeune femme d'une sororité populaire. Mais cette fois-ci, Jules incarne le rôle d'une battante, renaissant de ses cendres presque littéralement, puisque violée par une sorte de belle gueule d'étudiant à la côte inattaquable. Elle forme un duo étonnant avec Ophélia, à l'esprit affûté qui ne ressent pas le besoin de se rendre en cours, préférant se laisser vivre à sa manière. Toutes deux vont affronter secrètement la nuit ceux qui s'en prennent aux plus faibles, à la manière des super-héros, tout en vivant au quotidien plein de bonne humeur, et beaucoup de subtilité sur ce qu'est être adolescent et femme qui ont su me séduire. On passe au roman avec Le Maître des Illusions de Donna Tartt, sorti en 1992, où on suit Richard Pepin, un étudiant de 19 ans qui débarque dans une petite ville du Vermont pour y apprendre le grec. Il apprend l'existence d'un petit groupe très fermé, une sorte de fraternité qui apprend les lettres modernes, à l'aide d'un professeur énigmatique qui s'occupe de l'ensemble de leurs études. Il va se sentir très attiré par ce groupe-là, et va tenter de les rejoindre. Malgré leur image de riches autant excentriques, il partagera leur quotidien durant des centaines de pages, où nous découvrirons leur camaraderie sans faille dans un Vermont à l'hiver glacé. De nombreuses rumeurs se font entendre à travers le lycée concernant ce groupe, qui pratiquerait soi-disant des rites en secret, en étroite relation avec les textes anciens qu'ils étudient. Mais Richard laisse les rumeurs parler jusqu'au jour où une mort survient. L'ambiance très poétique de cette grande école aux murs de briques, qui affronte le froid glacial loin de tout chaque hiver, du rajout du mystère et du romanesque à l'histoire, tout en parcourant les pensées du jeune homme qui souhaite surtout s'intégrer. Côté BD, c'est l'occasion pour moi de vous parler de mon amour de Darf Bagderf, et de sa BD Mon ami Damer aux éditions Ça et Là. BDaste américain aux études journalistiques, qui s'attaque à des sujets politiques américains, avec l'œil objectif du journaliste, beaucoup de recherches, et aussi un regard cynique, très drôle et très froid. Mon ami Damer parle évidemment du célèbre tueur Jeff Damer, et il s'attaque au sujet car le jour où il apprend comme tout le monde la culpabilité de Damer, beaucoup de questions lui viennent à l'esprit, et c'est normal puisqu'il était lui-même camarade de lycée de Jeff Damer. Il va se mettre alors à raconter les souvenirs qu'il partage avec lui, ayant été un ami proche, durant un temps, et toutes ses bizarres rires vont lui revenir plus percutantes que jamais. Son dessin participe évidemment au cynisme de son récit, il arrive à en rire et faire rire, et pose de nombreuses questions pendant tout l'ouvrage, pourquoi personne n'a remarqué et réagi face à ce qu'était Jeff Damer. Collectionneur d'animaux morts, après les avoir souvent tués, ses attitudes étaient étranges, et moqué de tous, il avait très peu d'amis. A travers le quotidien raconté de toutes les bêtises faites ensemble, et les moments heureux dont il a le souvenir, il va questionner les adultes, la structure, et le dysfonctionnement de l'état, qui laisse les gens dans la détresse, et dans l'horreur. Il nous montre tout dans le même temps, des camaraderies classiques, des bêtises d'ados, il nous raconte à travers cet ouvrage, l'adolescence d'un jeune homme détraqué. Et bien avec toutes les horreurs que je vous ai racontées, je suis pas sûre de vous avoir donné envie d'étudier, mais j'espère vous avoir donné envie de vous cultiver. Vous retrouverez en lien de la vidéo, tous les ouvrages dont j'ai parlé, comme d'habitude, si vous avez des conseils culturels sur le thème de l'école et de la rentrée, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les répondrai avec plaisir comme toujours. En attendant, vous retrouvez la prochaine vidéo qui sera dans 2 jeudis à 18h. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux Le Grand Banquet Lola sur Facebook et Instagram. Je passe régulièrement des conseils signés ou de choses d'actualité. Je vous espère vous retrouver là-bas. En attendant, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501